En médecine, la première source de radioactivité artificielle concerne les rayons X qui sont employés pour le radiodiagnostic. Chaque année en France, 74 millions d'examens radiologiques sont effectués. La deuxième source de radioactivité artificielle provient de la médecine nucléaire, avec 1 million d'examens pratiqués chaque année en France. La radioactivité artificielle est encadrée par des règles très strictes de radioprotection pour protéger les patients et le personnel exposés aux rayons. Dans ce contexte particulier, des infirmières sont là pour veiller jour après jour sur les patients et le personnel. Tout de suite, voici le portrait de deux d'entre elles. Anna Duarte est infirmière au service de médecine nucléaire de Gustave Roussy, premier centre européen de lutte contre le cancer. Dans cet environnement forcément inhabituel pour les patients et leur entourage, elle est là pour les accompagner et les informer sur la prise de produits radioactifs à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. Zoom sur un métier au cœur de la santé. Ce que je fais, c'est que j'anticipe, je vois les patients avant leur traitement, après une consultation avec le médecin. Je les vois pour un traitement, je leur explique comment ça se passe, je leur montre le service. J'ai une mission d'infirmière de coordination, d'infirmière de consultation. Je leur explique le déroulement du traitement, je leur dis combien de temps ils vont rester en isolement, comment ça se passe pour le linge, l'organisation, etc. J'anticipe aussi par rapport à la sortie, je leur dis comment ça se passe. Ils ont une synthéposte thérapeutique à la fin du traitement, le médecin leur donne les résultats et tout est organisé avant pour que le patient sorte avec tous ces éléments. Je voulais un fauteuil parce que j'ai peur que pour aller jusqu'au taxi, ce soit produit. Le personnel du service, déjà, il est encadré à son arrivée. Ce sont toujours des personnes qui sont passées à la médecine du travail et qui ont l'accord de la médecine du travail pour travailler avec ces produits radioactifs. Donc ils sont suivis par la médecine du travail et ils ont une formation obligatoire de radioprotection qui leur explique la conduite à tenir et les bonnes pratiques. Travailler en zone nucléaire nécessite une surveillance médicale spécifique. Ce suivi réglementaire des salariés est assuré par le médecin du travail de la centrale et son équipe. Christine Praca est infirmière sur le site de Dampierre-en-Burli et nous l'avons suivi dans son quotidien trépidant. Tout de suite, portrait d'une infirmière pas comme les autres. Le suivi médical des travailleurs d'une centrale nucléaire consiste à surveiller d'une part leur santé au sens des risques auxquels ils sont exposés. Les rayonnements ionisants en font partie. Nous effectuons donc différents examens complémentaires, audiométrie, spirométrie, électrocardiogramme, contrôle de la vue et des examens plus spécifiques du type anthropogammamétrie, surveillance de la contamination interne. Et nous surveillons aussi étroitement la dosimétrie des salariés. L'émission c'est d'accompagner le médecin du travail dans l'ensemble de ses missions, aussi bien sur le terrain qu'au sein du service de santé au travail. Sur le terrain, l'infirmier intervient sur les mesures d'ambiance, ambiance thermique, ambiance lumineuse, ambiance sonore, en réalisant différentes mesures, en les analysant et en proposant des conditions d'intervention qui préservent la santé des salariés. Nous intervenons directement sur le chantier. Nous avons la même formation en termes de sécurité et de radioprotection que les salariés qui interviennent sur l'installation. Mes interlocuteurs au sein du service médical sont principalement les médecins du travail, mes collègues infirmiers et infirmières, les assistantes. A l'extérieur du service, ce sont les ingénieurs sécurité et radioprotection, des chargés d'affaires, des préparateurs de chantier, les chefs d'arrêt de tranche. Tous ces gens-là peuvent faire appel à nous pour des conseils de santé et de prévention. Mon rôle d'infirmière sur le site de la centrale nucléaire, c'est d'accompagner les salariés dans leur quotidien à travers la prévention, les soins si besoin, leur suivi médical, en fait tout ce qui me passionne. Et bien tout ça, ça a l'air d'être parfait. Parfait.